salut le brave et shalom shalom peuple de dieu c'est votre serviteur le pasteur Jean-Marie il est ici je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui c'est notre format initial lorsqu'on a commencé l'édification du soir un message court mais profond mes amis il ya quelque temps je vous ai fait un enseignement sur la patte de notre résurrection et j'ose espérer et je crois de tout mon coeur que à la fin de ce message c'est qu'ils traversaient des turbulences des moments de conflits internes que dieu va leur apporter un nouveau souffle et dans ce message que j'ai nommé la patte de notre résurrection je vous ai expliqué que la tragédie de la patte s'est jouée en trois actes premier acte les huis clos du maître avec ses disciples et ses apôtres deuxième acte la conspiration de judas iscariot et le baiser du traître et le troisième acte c'est le golgotha la place que moi j'appelle la place de l'hypocrisie parce que le chef religieux de l'époque voulait d'une religion mais sans jésus tout sauf sans jésus vous comprenez je fais la première partie les huis clos du maître et ça cela m'a pris quatre mois pour revenir vers vous avec la deuxième partie qui est la conspiration de judas et les baisers du traître dans le livre de mathieu au chapitre 26 le verset 47 il est écrit comme il parlait encore donc il s'agit de jésus voici judas l'un des douze la bible et le nom bien l'un des douze arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple nous dit la bible c'est lui qui le livrait leur avait donné un signe c'est lui que je baiserai c'est lui saisissez le aussitôt s'approcha de jésus il dit salut rabbi et il est bizarre quel kilo c'est judas iscariot mes amis comprenez que des sorciers ont un kilo monstrueux ils peuvent faire semblant mais ils sont en train de vous faire mal et écoutez la réponse de jésus jésus lui dit mon ami c'est que tu es venu faire ce le alors ces gens s'avancèrent mirent la main sur jésus et le saisir mes amis dans la vie voyez vous dans notre existence tôt ou tard on aura affaire à un judas un traître quelqu'un qui va essayer de nous trahir et parfois sans raison cet homme peut être ou cette femme un ancien compagnon de loup de route un ancien allié et qui s'est transformé en ennemi alors comprenez que mes amis nous avons tous des judas autour de nous voilà pourquoi je veux réveiller votre conscience de comprendre que le diable notre ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant et cherchant qui dévorer il cherche par tout le moyen les petites occasions une petite fenêtre pour entrer dans ta maison et il va toujours utiliser quelqu'un qui est à côté de toi et nous sommes d'autant plus mertris quand la personne qui nous fait du tort c'est quelqu'un qui vit avec nous et nous pardonnons facilement à l'étranger parce qu'on lui trouve des excuses en disant bien évidemment il me connaît pas s'il a fait ça peut-être qu'il n'a pas fait exprès mais ma soeur mais mon frère il a fait ça c'est qu'il a fait exprès l'intentionnalité de l'acte posé contre nous nous mertrit nous fait beaucoup de peine mais comprenez que judas mes amis aimait beaucoup l'argent et judas aimait les pouvoirs judas c'est qui judas c'est un monsieur lambda c'est monsieur tout le monde judas peut être ton voisin ta femme ton mari ta soeur tes parents tes amis judas peut être partout c'est un esprit c'est un caractère c'est un esprit qui peut rentrer dans la vie de quelqu'un à côté de toi juste pour te nuire te faire de la peine judas était un but de sa propre personne il n'y a que son opinion qui comptait les autres ils s'en fichaient complètement comme je l'ai dit cet homme aimait beaucoup l'argent et cet homme aimait les pouvoirs l'argent nous avons la preuve le jour où cette femme est venue avec le parfum des nards d'une grande vale l'air la bible m'a dit que judas iscariot dit à quoi pour se perdre on peut vendre ce parfum pour 300 déniers et les distribuer aux pauvres et la bible dit paraphraser en disant il disait cela non pas parce que il avait la peine des pauvres et des veuves des orphelins mais parce qu'il était voleur et c'est lui qui gardait la bourse de la communauté et il prenait l'argent il se servait dans la caisse de la communauté bien évidemment mes amis il aimait aussi le pouvoir judas avait des entrées auprès des anciens d'israël mes amis judas a touché la gloire de dieu il a marché à côté du maître quand jésus a dit ôter la pierre il a crié il dit père je sais que tu m'exaucer tu m'as toujours exaucé mais je prie pour ceux qui sont là pour qu'ils voient ils croient que tu m'as envoyé Lazare sort quatre jours entre le mort dans ces jours de mort la décomposition la loi de la décomposition était déjà entré en activité mais le seigneur l'a fait sortir des séjours de mort Lazare sort quand il a fait ça Judas Iscariot était à côté de lui vous êtes toujours avec moi ô gloire au seigneur vous les braves lorsqu'il a touché les cercueils de ce de cette du fils unique de la veuve jeune homme mets-toi debout la fille de Jarius Talit a commis bien qu'il n'ait permis qu'à Pierre Jean et Jacques de la compagnie mais Judas était parmi les douze il était au courant ils étaient tous dans la barque lorsque Jésus marchait sur l'eau lorsque le fou de Gadara est venu s'agénieur devant lui et que les démons ont reconnu la seigneurie de Jésus Judas était là Judas était là lorsque Jésus a purifié les léprés Judas était là lorsque Jésus a guéri les boités les paralytiques c'est dont le membre était usé par la maladie et la souffrance et que Jésus a apaisé leurs souffrances leur a redonné de la vigueur et de la force pour aller de l'avant Judas était là mes amis et là Judas a compris une chose qu'il pouvait se faire de l'argent derrière le dos de Jésus mes amis nous sommes des serviteurs de Dieu on ne voit pas se faire de l'argent derrière le dos de Dieu derrière le dos de Jésus il dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement aussi Alléluia Judas a vu tout le don les cadeaux les offrandes tout ce qu'on amenait au pied de Jésus il a résolu dans son cœur ce que j'appelle la conspiration il dit il s'est dit mais je peux me faire de l'argent facile derrière le dos de cet homme les Judas de nos vies cher pasteur il peut être juste à côté de toi c'est lui qui va entraîner la chute de ton ministère en te donnant des idées farfelues par exemple pasteur on a du mal à payer notre loyer pourquoi ne pas vendre de l'huile d'onction ici pourquoi ne pas vendre de l'eau disant que c'est de l'eau qui est béni par Dieu vous êtes avec moi c'est Judas il a des idées plein la tête comme ça il veut trouver des moyens pour faire rentrer l'argent parce qu'il veut l'argent il a besoin de reconnaissance il a besoin de pouvoir et là il s'est dit j'ai une idée j'ai une idée tout ce que cet homme Jésus fait même si je le vendais même si je le trahissais personne ne peut le tuer parce que personne ne peut se saisir de lui parce qu'il va disparaître il est le messie comprenez le contexte aussi à l'époque de cette histoire Israël était sous la domination des romains et Judas va comploter va conspirer avec les anciens en disant je veux vous livrer c'est lui que vous voulez on lui donne de l'argent à la souper Jésus lui dit ce que tu as à faire le diable était entré dans son coeur Judas s'est levé il est sorti et là il va leur dire il ne savait même pas qui était Jésus mais comment on va le reconnaître c'est Jésus il dit c'est lui que je vais embrasser c'est lui la Jésus et Judas amène avec lui deux gens armés de bâtons armés d'épées et il savait que Jésus avait l'habitude d'aller dans un jardin appelé justement pour prier Judas les conduit jusqu'au maître et quand il a vu le Seigneur quel kilo Judas il va embrasser le maître en disant salut Rabbi Jésus le regarde il dit Judas mon ami c'est que tu as à faire fais-le et là ils vont se saisir de Jésus Judas était content parce qu'il a l'argent qu'il a gagné mais il pensait dans son coeur sincèrement je crois que Judas pensait dans son coeur que Jésus allait échapper comme la Bible nous dit dans le livre des psaumes pourquoi c'est tumulte parmi le peuple pourquoi les gens ils se révoltent ils contre loin de l'éternel mais il s'est avéré que cet homme avait ses scénarios il avait ses pensées mais ce n'était pas les pensées du Dieu et il s'est rendu compte que des heures passaient Jésus était martyr il souffrait le martyr il était tabassé Jésus était frappé à mort dès loin Judas il a regardé cela et dit mais j'ai croyé qu'il était le Messie pourquoi il ne s'échappe pas tout cela à cause de l'argent mon frère tu viens me faire ces baisers juste pour pour l'argent les voleurs les assassins comme on dit chez nous Ndoki Zoba les voleurs les assassins mes amis ils ne sont pas intelligents quand tu vas tuer quelqu'un quand tu vas assassiner quelqu'un tu penses à la souffrance que tu vas engendrer les veuves les orphelins tous ceux qui vont rester mais tu ne te rends même pas compte que tu vas te faire appréhender par la loi par la police et tu risques aussi la peine capitale et là Judas voyez il voulait escroquer les anciens d'Israël parce que le scénario était simple quand Jésus allait disparaître les anciens allaient venir vers Judas mais Judas donne nous notre argent il dit ah non moi j'ai rempli ma mission je vous ai amené à Jésus c'était à vous de le garder à vue mais vous ne l'avez pas gardé à vue ça c'est votre problème moi je garde mon argent et il allait venir auprès du maître maître excuse moi parce que je fais ça on avait besoin d'argent mais Judas s'est rendu compte que les choses ont mal tourné et là il veut réparer les choses fais attention mon ami parce qu'il y a des fois quand tu fais des choses tu fais des mauvais choix et tu veux le réparer charnellement ça va engendrer encore plus de confusion et beaucoup de souffrance laisse Dieu gérer la situation et Judas répare auprès des principaux sacrificataires des anciens du peuple en disant tenez votre argent relâchez cet homme c'est un saint homme et on dit ça c'est ton problème tu as déjà eu ton argent vas-y et là pris des remords Judas Judas s'est rendu compte qu'il se retrouve être lui-même l'accomplissement d'une finesse prophétie donc c'est lui qui livre le maître et pris des remords cet homme est allé se pendre mes amis qu'est-ce que je veux vous dire je veux vous dire je vais vous tirer trois leçons premièrement ne sois pas porteur de malheur ne sois pas la personne qui amène la souffrance dans une famille ne sois pas la personne qui amène des troubles la Bible dit celui qui tue par l'épée mourra par l'épée ça c'est un et des deux n'essayez pas d'aider Dieu tu ne peux pas aider Dieu marche derrière la volonté de Dieu mais ne devance pas la volonté du Dieu autrement tu vas le servir en dehors de sa volonté et quand tu fais cela tu peux ramener le feu étranger dans la maison et celui qui fait cela risque la mort et le troisième point c'est la croix le poignard et le pardon Jésus dit si quelqu'un veut me suivre qu'il prenne sa croix tu dois prendre ta croix ton fardeau mais comprends aussi que pendant que tu as ta croix sur les épaules tes amis peuvent te poignarder derrière le dos mais nous avons une puissance qui anéantit tout cela c'est le pardon regardez bien Jésus sur la croix il dit Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font et je pense que cela inclut aussi Judas Iscariot Père pardonne-leur la Bible dit heureux le miséricordieux quand ils obtiendront une miséricorde mes amis voyez-vous il y a deux expressions ou deux mots que j'aime beaucoup en français le premier c'est époustouflant parce que quand Dieu fait des choses c'est toujours époustouflant à couper les souffles imaginez quand Moïse bâton et mêle la verge le lever vers le tronc de Dieu et la mer qui se déchire c'est à couper les souffles c'est époustouflant et le deuxième mot que j'aime beaucoup dans la langue française c'est miséricordieux miséricordieux celui qui fait miséricorde il ressemble à un Dieu tout le monde peut faire du mal à quelqu'un mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de pardonner je conçois que tu as été trahi par tes proches comme Joseph le fut aussi à son époque je conçois que tu as été trahi par les gens à qui tu avais toute ta confiance et l'affection Joseph aussi a été trahi le maître aussi a été trahi mais il a pardonné aujourd'hui je vous amène tout simplement cet enseignement là le baiser du traître ne soit pas celui qui va venir pour donner le baiser de la trahison soit celui qui va amener les bonnes nouvelles et faites gaffe à vous mes frères et soeurs vous le brave faites attention parce que celui qui va vous faire du mal peut-être ne pas loin de vous restez prudent demandez la volonté de Dieu et que Dieu puisse vous conduire au nom de Jésus je vais prier pour vous Dieu de grâce je parlais de ta part je crois sincèrement que tu m'as envoyé pour délivrer ce message à ton peuple voilà pourquoi au père de gloire je prie pour ceux qui ont de problèmes de pardon manque de pardon encore beaucoup de stigmates dans leur coeur des blessures du passé Seigneur que tu régénères leur âme si tu as nettoyé Naaman sa peau qui était sale dégoûtante tu lui as donné une peau saine comme la peau d'un bébé à forte raison tu as dit tu l'as promis j'enleverai vos coeurs de pierre et je vous donnerai des coeurs de chair et Dieu tout puissant béni tes serviteurs si mon frère si ma soeur par le passé a été Judas pour un membre de sa famille ou une de ses amis nous devrions Seigneur nous humilier devant toi et pardonne-nous Seigneur pardonne-nous papa et tente ta main et régénère notre homme intérieur et cela pour ta gloire au nom de Jésus j'ai ainsi prié Amen les braves que Dieu vous bénisse et la tête haute et restons dignes que Dieu vous bénisse à très bientôt merci merci Merci.